... Un peu aidé je dirais par le fait que nous avons dans l'équipe de direction... Ce qui est réellement marquant dans le monde pétrolier, c'est l'émergence de ces super poids lourds qu'on voit maintenant. Dans les trois très grands groupes, c'est-à-dire ExxonMobil, ayant rattrapé et même dépassé Shell, et Bepé, Amoco, Arco, arrivant pratiquement au niveau de Shell. Et de se dire que des entreprises comme Elf et Totalfina, même si elles ont très bien performé, parce qu'il ne faut pas oublier que chacune des entreprises, dans les dernières années, a été parmi les meilleurs performeurs de l'industrie pétrolière, sont quand même, en termes financiers, quatre ou cinq fois plus petits. Vous pouvez donner votre part de marché, je ne sais pas si vous voulez donner la part de marché, cumulée des deux réseaux, en concurrence, vous avez fait une simulation, je ne sais pas, notamment sur les autoroutes, de Totalfina, il faut une nouvelle autorisation. Avec le relais social, et comment ils pensent-ils ? Ils approuvent votre ligne d'action. Mais ce n'est pas seulement les énergies renouvelables, ils expectent de soutenir le gouvernement. Nous sommes très optimistes. Of course, in such a large merger, and with an amount of synergies, there will be some redundancies. And we think that on three years, we'll be able to manage, with a high social responsibility, a number of redundancies, around 4,000. 4,000 in the whole group, worldwide, with almost half of that in France. This can be done through various means, and without firing. Minch 1,700 a.m. Sous-titrage ST' 501